Musique Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour les qualifications de ma dernière course ici au Brésil pour ma saison 2 sur F1 2012. Donc séance de qualification qui devrait se passer sous un beau soleil, 0% de probabilité de pluie, donc là je vais sortir assez rapidement avec un train de pneus neuf tendre et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc là, je vais me lancer sur le tour chrono. Là on arrive sur cette grande courbe à gauche qui amène sur la ligne de départ, c'est une courbe où on peut faire des grandes pointes de vitesse mais aussi c'est une partie sur laquelle on peut facilement perdre la voiture et finir dans un mur. On a eu dans l'histoire pas mal d'accidents assez graves ici sur ce circuit et néanmoins rien n'a été vraiment modifié pour améliorer la sécurité donc bon, il faut croire que ça suffit. Donc là, premier partiel plutôt pas mauvais. Pendant les essais libres, j'avais réussi à atteindre en fin de séance d'essais libres le cinquième temps avec les pneus tendres et donc c'était une séance qui était sous les nuages, il n'y a pas eu de pluie mais c'est vrai que la voiture se comportait bien et était assez compétitive. En pneus durs, j'étais plutôt autour du douzième temps et en pneus tendres, au cinquième temps, on va croire que les autres pilotes n'étaient pas sortis avec les tendres mais ça j'y crois pas trop. Et donc, voilà, pour l'instant les temps se passent bien, la voiture se comporte bien et donc on va voir à la fin du tour en combien va se terminer ce tour. Bon, j'espère que le temps sera suffisant pour atteindre Q2 mais sachant que la voiture je l'ai trouvée assez compétitive pendant les essais libres, je pense que ça pourra le faire, au moins pour Q2 et je coupe la ligne en 1.14.865 ce qui est plutôt un bon temps. Donc, c'est dans les temps que j'ai fait pendant les essais libres pour atteindre la cinquième place, donc bon, j'ai pas mal d'espoir d'atteindre Q2 pour le coup. Donc on va voir ce que ça donne et je vais rentrer donc au ralenti en essayant d'économiser au maximum mes pneus et je vais tellement au ralenti que je fais quasiment du sur place. Je fasse attention quand même de ne pas me choper une pénalité, ça serait dommage. Et là, j'arrive à la fin de mon tour pour rentrer au stand et puis on va observer à partir des stands l'évolution des chronos parce qu'on voit déjà qu'en l'espace de quelques secondes, le temps de faire mon tour, de rentrer au stand, je suis déjà tombé à la troisième place. Donc bon, à voir, à voir, à voir. Donc beaucoup m'ont demandé si j'allais faire une saison 3 sur F1 2012, oui, je vais pas attendre qu'il y ait un F1 2013 qui sorte pour refaire une saison. Oui, je vais faire une saison 3, elle sera peut-être pas tout de suite parce que j'ai pas mal de modes à tester d'abord. Je voudrais voir ce que donnent les modes pour customiser le jeu et avoir les voitures avec l'apparence des voitures de cette année, de 2013, y compris au niveau de la base de données avec les nouveaux noms des pilotes et les pilotes qui ont bougé d'une écurie à l'autre. Et ça, c'est des modes que j'ai pas voulu tester pendant cette saison 2 pour éviter de peut-être planter mon jeu. Je me rappelle trop des fois sur F1 2011 où à l'installation des modes, ça arrivait à corrompre la sauvegarde. Du coup, j'étais obligé de recommencer ma saison et c'était vraiment pas plaisant. Donc voilà, je vais profiter de faire une petite pause et puis de faire des tests. Et puis je reviendrai pour une saison 3, je pense, pas trop longtemps, non pas trop longtemps. Voilà, donc là on voit que Q1 arrive à son terme et je suis toujours à la 5ème place. On voit qu'Alonso est derrière moi en 1.15, on passe un cap tous les 5 premiers temps en 1.14, puis après c'est 1.15. Et on notera au niveau des éliminés les 2 Caterham, les 2 HRT, les 2 Marussia et la force India de Pedro de la Rosa, de Paul Diresta, pardon. Donc voilà, on part maintenant pour Q2. Alors Q2 est annoncé toujours un grand soleil. Donc je vais en profiter et puis partir directement avant qu'il y ait trop de monde sur la piste. Histoire d'avoir un champ libre et puis de pouvoir mettre un temps assez bon tout de suite. Donc là, je vois qu'en arrivant sur mon tour lancé, je me retrouve juste devant 3-4 pilotes. Je vais essayer de ne pas les gêner et puis je vais essayer de faire en sorte qu'ils ne me gênent pas eux aussi. Et donc je vais déclencher mon chrono. J'ai passé le mélange riche, le DRS ouvert, le Kers, je le vide. Et donc c'est parti pour mon tour chrono. Donc là, j'arrive au premier freinage au bout de la ligne droite. J'ai la voiture qui chasse un tout petit peu. Pas trop méchant. Là, j'ai le DRS ouvert, je mets un peu de Kers. Je me donne vraiment à fond là. Et au premier partiel, c'est un temps en 1.18.603. C'est pas trop mal, c'est à peu près dans les temps de ce que j'ai fait tout à l'heure. Et donc en continu. Derrière ça me poursuit. Les pilotes qui sont derrière moi ne me lâchent pas d'un pouce. Là, je pars un peu au large. Ici, je fais attention de bien prendre le point de corde. Là, je pars un peu au large aussi ici. Je fasse attention. Et on arrive dans les dernières courbes. Et là, je glisse complètement. Je perds l'arrière de la voiture au freinage. C'était assez bizarre d'ailleurs. Et du coup, la voiture a un comportement que je n'avais pas eu jusqu'à maintenant. Donc je ne comprends pas trop. Ici encore, la voiture qui part de l'arrière. C'est assez étrange. Et du coup, j'ai perdu une bonne poignée de secondes. Enfin, j'ai perdu du temps. Donc ce n'est pas bon pour la suite de cette séance. Espérons que ça ne se renouvelle pas sur ce tour-là. Puisque du coup, je suis obligé de repartir sur un tour lancé. Et là, c'est reparti pour un tour. La voiture, je l'ai perdue complètement au freinage de ce virage. Je ne comprends pas. D'ailleurs, Lewis Hamilton s'est fait surprendre. Enfin, il me semble que c'était Hamilton. Il s'est fait surprendre et a laissé son aileron avant sur le côté de ma voiture. Non, c'était... Oui, ça avait l'air d'être Hamilton. Donc voilà. Heureusement, je n'ai pas pris de pénalité. Mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai complètement perdu la voiture. Et du coup, c'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'en plus de ça, on peut s'apercevoir qu'il commence à tomber des gouttes. Donc ce qui veut dire que la piste est en train de s'humidifier. Espérons que ça ne soit pas méchant. Ça ne dure pas. Parce que là, sinon, je ne risque pas d'améliorer mon chrono. Donc là, je laisse passer le botton pour qu'il puisse ne pas être trop gênant à son tour de chronométrage. Je repasse le mélange riche et je vais tenter de refaire un tour. Alors qu'on voit qu'il peut pas mal. Il tombe des gouttes, quoi du moins. C'est-à-dire que la piste va s'humidifier rapidement. Et qu'on va avoir des problèmes de tenue de route de plus en plus. Alors que là, je vois que ma jauge d'essence se met à clignoter. Ce qui veut dire que je n'ai pas sûr que je puisse même faire un tour. Là, on voit clairement qu'il pleut. On va voir au premier partiel ce que ça donne. Et là, j'avoue que la pluie, ce n'était pas prévu au programme. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle en soi. Donc là, pour l'instant, le premier partiel n'est pas trop mauvais. Je continue. On voit qu'il pleut bien sur cette partie du circuit. Je pars un peu au large. Button qui me gêne un petit peu. Et là, je perds encore une nouvelle fois la voiture. Là, la piste est bien mouillée à cet endroit-là. Et là, j'ai une grosse seconde de retard sur mon meilleur temps que j'ai fait précédemment. Donc, à mon avis, ce n'est même pas la peine d'assister. Et en plus de ça, j'arrive au fond du réservoir. Je n'ai plus d'essence. Donc, je rentre au stand. Et vu que la pluie s'intensifie, à mon avis, la séance de qualification, pour moi, c'est cuit. Je n'arriverai pas à faire mieux. Donc là, le gros dilemme, c'est de savoir est-ce que je vais ressortir ou pas. Avec la pluie, je ne vois pas comment je vais pouvoir améliorer. Donc, je vais laisser passer un peu le temps. Avec la pluie, normalement, tout le monde va être impacté. Si j'arrive à partir 12e, ce sera un moindre mal. Mais bon, beaucoup de pilotes sont en piste encore actuellement. Ils ont encore la possibilité d'améliorer leur temps. Je vais faire accélérer un peu le temps. On voit que les pilotes, quand même, arrivent à améliorer un peu leur temps. Et je suis descendu déjà à la 14e place. Et là, j'hésite vraiment à ressortir des stands. Peut-être avec des pneus intermédiaires. Je ne sais pas du tout quoi faire. Je passe 15e, 16e maintenant. Il reste 2 minutes. Maintenant, ce n'est même plus la peine de penser à sortir. Puisque le temps que je fasse un tour, je n'aurai peut-être pas forcément le temps de refaire mieux. Et là, la séance va se terminer. Et on voit que j'ai bien fait, finalement, de sortir. Puisque dehors, il pleut vraiment à grosses gouttes. Et là, ça m'étonnerait que je puisse faire mieux que ce que j'ai fait au niveau du temps. Donc voilà, cette séance de qualification s'achève pour moi. Et parmi les éliminés, on a Perez, Maldonado, Grosjean, Hülkenberg, Senna, moi-même et Hamilton. Qui, du coup, a fait un temps en 1'17. 266. Je suis un peu déçu parce que la voiture était très compétitive. Et du coup, j'aurais pensé que j'aurais pu atteindre Q3. Donc on voit que Vettel part en pole position devant Button et Fernando Alonso. Weber partira 4e. Voilà pour cette séance de qualification. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la course. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.